Voici le guide complet des défis du 7e anniversaire de Fortnite. Le premier défi va vous demander de souhaiter un joyeux anniversaire au chauffeur du bus. Pour réaliser ce défi c'est très très simple, quand vous lancez votre partie et que vous êtes dans votre bus, dans le bus de combat, là vous appuyez sur la flèche E-Bot, donc moi c'est la flèche du bas, pour remercier justement le chauffeur du bus. Ce que vous allez devoir faire c'est de le faire 7 fois au total. Donc soit vous quittez la partie et vous en lancez une, ou soit vous faites votre propre partie et quand vous aurez relancé cette partie différente pour souhaiter joyeux anniversaire au chauffeur du bus 7 fois, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de lancer des cadeaux d'anniversaire ou d'ouvrir des coffres. Moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est d'ouvrir des coffres, ce sera beaucoup plus simple, parce que les cadeaux d'anniversaire franchement c'est un objet légendaire et vous avez très peu de chances d'en trouver facilement. Donc le seul moyen d'en obtenir c'est en ouvrant des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Donc voilà c'est assez compliqué, ils sont assez rares. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'ouvrir des coffres à la place de lancer des cadeaux. Et dès que vous aurez ouvert 7 coffres ou lancé 7 cadeaux d'anniversaire, si vous en avez la chance d'en trouver 7, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant en l'air avec les ballons des médaillons d'anniversaire. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver les médaillons d'anniversaire et ces médaillons là vous allez pouvoir les obtenir uniquement dans des cadeaux d'anniversaire. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de chercher après ces cadeaux là, que vous pouvez trouver un peu n'importe où sur la map posée au sol comme ça sur Fortnite, ou alors en ouvrant des coffres normaux ou des coffres rares. Peut-être que vous aurez plus de chances de trouver des cadeaux dans des coffres rares qui se trouvent justement dans des bunkers où il y a les établis d'amélioration. Donc ça c'est une solution aussi. Mais voilà, pour réussir le défi vous êtes obligé de trouver un cadeau d'anniversaire et ensuite vous avez, enfin vous devez avoir la chance que le cadeau d'anniversaire vous donne justement le médaillon. Après peut-être qu'à tous les coups vous aurez la chance d'obtenir un médaillon d'anniversaire. Donc ensuite quand vous avez ce médaillon vous le récupérez et là vous allez avoir des ballons qui vont se mettre sur vous en illimité en fait. Donc quand vous allez sauter si vous voulez lâcher le ballon vous appuyez sur R3, voilà tout simplement. Et au fur et à mesure du temps il y a des ballons qui vont se gonfler en illimité tout au long de la partie. Et ce que vous allez devoir faire quand vous avez ce médaillon là, c'est de parcourir la distance de 770 mètres avec les ballons d'anniversaire. Alors par contre j'aimerais bien essayer un truc, si je lâche le médaillon, est-ce qu'on le voit sur la map ? Non on le voit pas, c'est pas comme les autres médaillons. Donc je pense que quand vous l'obtenez, vous n'êtes pas forcément visible sur la carte par les autres joueurs. Donc ça c'est déjà bien parce que sinon ça aurait été un peu trop abusé. Donc voilà ensuite quand vous avez votre médaillon d'anniversaire, vous n'avez plus qu'à parcourir 770 mètres avec les ballons accrochés à votre dos. Donc vous faites des petits sauts comme ça pour parcourir 770 mètres. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de manger des parts de gâteaux. Donc pour réaliser ce défi c'est très très simple, vous avez juste à vous rendre dans n'importe quelle ville, au centre de n'importe quelle ville quasi, il y a des gâteaux. Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement en manger 7. Dès que vous en aurez mangé 7, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de libérer ou d'éclater des ballons. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre près des gâteaux qui est un peu partout sur la map. Et ensuite de casser les ballons qui sont juste à côté. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi pour réaliser le défi, c'est de trouver les ballons gonflables, des ballons gonflables comme vous pouvez voir en face de moi. Et de les libérer en fait, tout simplement de les mettre dans votre dos pour les libérer. Et dès que vous en aurez libéré 7, là vous aurez terminé le défi. Mais bon pour trouver les ballons c'est un peu complexe. Vous pouvez en trouver n'importe où, poser au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Mais voilà, si vous voulez réaliser le défi plus rapidement, moi je vous conseille d'éclater les ballons qui sont à côté des gâteaux pour terminer le défi beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Le prochain défi va vous demander de révéler des joueurs en tirant des feux d'artifice avec le pistolet lance-fusée. Alors le pistolet lance-fusée, vous allez pouvoir le trouver soit dans des coffres normaux, soit dans des coffres rares ou alors dans des cadeaux d'anniversaire. Donc les cadeaux que vous allez trouver aussi dans des coffres. Donc quand vous avez réussi à trouver ce pistolet à feu d'artifice, là ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires et de les signaler en tirant comme ça au-dessus. Donc là, ça va faire un scan et normalement ça va scanner la zone. Et s'il y a des adversaires autour de vous, ça va les scanner. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de scanner cet adversaire. Alors par contre, très important, ça ne fonctionne que contre des réels joueurs. Ça ne fonctionne pas contre des bots. Donc vous êtes obligé de trouver de réels joueurs. Alors petite information supplémentaire. Normalement, si vous voyez des adversaires comme ça se battre à côté de vous, vous les signaler en tirant en l'air. Là, vous avez vu, je l'ai signalé une fois. Même deux, parce qu'il y en a deux. Donc logiquement, dès que le petit losange rouge est parti, je peux relancer une fusée en l'air pour les redétecter une nouvelle fois. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de chercher à chaque fois plusieurs joueurs. Vous pouvez réaliser votre défi avec un seul et même joueur si jamais vous ne le tuez pas tout de suite. Donc voilà, dès que vous aurez révélé 7 joueurs au total, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.